Salut tout le monde, c'est Jean-Yves de Potions de Vie et aujourd'hui je voulais partager avec vous une méthode pour augmenter son QI. Oui, vous rêvez pas, vous avez une façon d'augmenter votre QI qui est radicale, c'est la seule sur laquelle vous avez vraiment prise et ça marche thématiquement ça c'est garanti, sur facture. Sauf qu'il n'y a pas de facture, c'est gratos. Dingle ! Est-ce que vous savez comment sont faits les tests de QI ? Vous avez des tests de raisonnement, des tests de logique, des tests de perception spatiale et vous avez également des tests de mémoire. Dans tous les tests de QI que j'ai pu trouver, vous avez des questions de mémoire parce que tout simplement ça fait partie de votre intelligence, c'est une échelle quantifiable on vous demande de mémoriser des choses. Et saviez-vous qu'en utilisant les techniques de mon livre Boostez votre mémoire ou une mémoire extraordinaire, vous êtes capable d'augmenter votre QI parce que ces petits tests qu'on vous demande dans les tests de QI à mémoriser, c'est enfantin c'est vraiment, c'est du jeu d'enfant une fois que vous avez les techniques. Ça veut dire qu'en maîtrisant les techniques, et c'est très facile, croyez-moi, en maîtrisant les petites techniques que j'enseigne sur Potion de Vie, vous avez les capacités d'augmenter votre QI. Alors comment est-ce que ça représente en moyenne de points sur votre QI ? Tout simplement, d'après tous les tests que j'ai pu faire et tous mes clients, tous ceux qui ont pris le test avant et après les techniques de mémorisation, eh bien ont en moyenne augmenté de 10 points leur QI, donc c'est pas rien du tout. Sachant que la moyenne française est à 100 de QI, même si la tendance a un petit peu baissé ces derniers temps, elle est à 100 de QI, ça veut dire que si vous êtes à 100, eh bien en maîtrisant les techniques de mémorisation, vous augmenteriez à 110, ce qui est considéré comme un très bon QI. Et 130, c'est un QI vraiment très très bon, supérieur, 140, ça vous fait passer pour surdoué. Et vous pouvez donc passer de 130 à 140 si vous ne maîtrisiez pas les techniques de mémorisation jusqu'à présent. Le truc, c'est que je vous parle de la mémoire parce que les autres aspects, vous pouvez pas vraiment avoir d'emprise dessus. On a fait plusieurs tests avec les applications comme Lumosity, tout ça, tous les petits tests de raisonnement et de logique. Ce qu'il y a, c'est que tout ce que ça vous améliore, en fait, c'est vos capacités à résoudre ces jeux, mais en aucun cas vos capacités à être plus intelligents sur le long terme. Alors que la mémoire des techniques, non seulement ça vous aide à passer ces tests, mais ça vous aide également dans votre vie quotidienne. Avoir un esprit beaucoup plus vif, beaucoup plus créatif et beaucoup plus concentré. C'était Jean-Yves, si vous voulez ne louper aucune vidéo, je vous recommande de vous abonner en appellant sur la petite cloche parce qu'en ce moment, j'en publie une par jour. Voilà, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Salut et bon QI !